... Il s'agit de progrès significatif en Côte d'Ivoire depuis notre évaluation de février 2012 et surtout pendant ces derniers mois en ce qui concerne la situation sécuritaire en général. Pourtant, l'instabilité récente dans l'ouest du pays, le long de la frontière avec le Liberia, illustre la fragilité de la situation. J'aimerais réaffirmer la nécessité de traduire en justice ceux qui sont accusés d'avoir perpétré des crimes sérieux, sans égard à leur statut ou à leur affiliation politique, pour mettre fin au cycle vicieux d'impunité et pour construire une culture de responsabilité. Il faut aussi intensifier les efforts pour promouvoir la réconciliation au niveau des communautés et pour traiter les causes profondes du conflit dans le pays. La justice suit donc son cours. Cependant, il faut comprendre que le secret des instructions exige que l'on ne communique pas plus en avance sur ce sujet. Et c'est le lieu de réaffirmer l'engagement du président Alassane Ouattara dans la lutte contre l'impunité, qui a encore tout récemment, lors de sa visite officielle à Paris, réitéré, et je cite, « Nul ne sera épargné, mais ce sera au rythme de la justice ivoirienne qui est indépendante ».